Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 221 les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brillante de notre brique danoise préférée et le Covid, ce bon vieux Covid, c'était le bon temps, on était bien, on était enfermés chez nous on pouvait pas marcher un plus d'un kilomètre de la maison et surtout on avait Animal Crossing sur Nintendo Switch qui a fait un gros putain de carton durant le Covid et le confinement parce que c'était le jeu chill du moment, c'était mignon, c'était reposant et c'était parfait pour cette période bien difficile que nous avons tous traversé et la bonne nouvelle, vous le savez, depuis quelques jours maintenant, ça a fuité, ça a été mis en ligne pour des sets qui vont sortir en 2024, et bien on va voir effectivement la série de sets prévue pour l'année prochaine autour d'Animal Crossing et ça c'est une très bonne nouvelle également dans cette vidéo Brick Actu 221, on va faire le tour des offres actuellement disponibles sur le shop Lego et des offres sur d'autres sites, il y a des bons plans chez la FNAC, chez Amazon et chez Cdiscount, entre autres en ce moment, on va regarder tout ça, plus un train de type Orient Express, bref, il y a beaucoup beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, ah je vais m'étouffer bref, sans plus attendre on y va parce que sinon on n'est pas rendu, c'est parti Wow, mais quel programme cette Brick Actu ? Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications Donc comme toujours, William est là pour tenir les rênes de la boutique avec les offres donc a priori, il y avait cette offre assez alléchante autour d'une sorcière Creator 3 en 1 qui était offerte depuis le 10, soit hier pour 130€ d'achat alors je ne sais pas si j'ai fait de la merde ou quoi, mais ce qui est sûr par rapport aux autres offres qui sont là et bien quand je vais sur le shop Lego et que je mets, allez, au pif, un Venator dans mon panier et bien je n'ai qu'en offre ajoutée, et bien que le petit set de l'île des pirates qui est ici alors voilà, qui lui est offert pour, c'est rappelé ici, William va nous le dire le set pirate, voilà, c'est pour 100 balles d'achat et le petit set Halloween Fun VIP Add-On Pack à partir de 50€ vous le voyez, il est bien ajouté ici à mon panier de type Venator et le petit set, il est là, la petite maison n'est bien sûr pas intégrée valorisée à 9,99 pour ce petit pack d'accessoires et à 20 balles pour ce petit set Creator de type pirate assez mignon au demeurant néanmoins, néanmoins, la sorcière, je ne sais pas si j'ai fait une connerie ou quoi mais ce qui est certain, c'est qu'elle est dans mon panier donc à vous de voir si de votre côté ça fonctionne elle était censée être offerte jusqu'au 22 octobre pour 130 balles pour l'instant, je n'en trouve pas de traces elle a disparu dans un épais brouillard de type Halloween voilà, et à ne pas oublier également les points Insider VIP bien évidemment, x2, soit 10% de Ristourne sur votre carte Lego on continue avec des offres chez C-Discount alors chez C-Discount, ce n'est pas compliqué c'est 50% sur le second set acheté dans une série qui est ici vous le voyez, il y a pas mal de... il y a des beaux produits franchement, il y a des beaux produits, il n'y a pas grand chose à dire il y a de belles choses à noter que c'est 50% sur le deuxième et donc comme toujours, c'est au mieux 25% de Ristourne au global sur votre facture si vous ne prenez que des sets qui ont les mêmes prix dès lors que vous prenez un set moins cher ça sera 50% sur le set le moins cher et donc ça sera moins rentable attention, il vous faudra également utiliser un petit code qui est indiqué sur C-Discount côté FNAC alors côté FNAC, ça doit être aujourd'hui et demain ou encore aujourd'hui enfin bon bref, c'est très rapide ça doit être de l'ordre de 2 jours enfin c'est moins 20% avec le code BRIC alors là, on est donc un tout petit cran en dessous C-Discount pour ceux qui se débrouilleront le mieux mais là encore, il y a une belle sélection de produits avec du moins 20% dont du château Harry Potter Microscale et ça, c'est super cool pareil pour la Peugeot Le Mans hybride ou la machine à écrire enfin bref, il y a quand même des belles boîtes adultes ici il n'y a pas de rupture parce que j'ai Refresh vous voyez, il y a même du modular il y a des sets bien trop chers comme ce set Star Wars de la base Revelle de Yavin 4 qui était vraiment trop trop cher oh, il y a le Upframe Cabine ça, ça vaudrait le coup aussi voilà donc, non, non il y a pas mal de choix la Mustang, toujours vendue en plus bon, bah voilà allez voir n'oubliez pas de mettre le petit code BRIC 20% sur toute cette sélection de sets sur à peu près 41 articles voilà et là, j'ai Expand pour voir le reste des articles la camagne dans l'arbre et tout franchement il y a de quoi, sincèrement se gaver et il y a même moins 20% sur le Loucoupter de la République voilà donc, il y a de la belle boîte ou par exemple ici regardez, les jardins de la Benijago ça commence à être rentable sur Amazon sur Amazon alors, il y a 3 pages à scroll là, par contre il faut regarder les prix toujours pareil et vous regardez un petit peu ce que ça vous offre c'est pas forcément ouf là, c'est deal prime truc mûche prime days à vous de voir il y a peut-être un peu plus de choix dans les boîtes plus petites mais honnêtement parlant ça m'emballe quand même un petit peu moins j'en ai pas parlé mais attention chez Cdiscount toujours attention chez Cdiscount parce qu'ils sont quand même spécialistes des fois pour vous filouter j'ai un exemple j'ai un exemple qui doit être quelque part par là oui le Horizon Forbidden West qui est ici le grand coup à aucun moment le prix de comparaison c'est 200 balles non, non ça n'a jamais été vendu 200 euros chez Lego donc attention regardez toujours que le prix de référence sur lequel la Risto est appliquée c'est bien le prix Lego voilà sinon c'est un coup à vous faire filouter soyez quand même vigilant William toujours à fond sur l'actu nous dévoile une petite pépite un prochain set le Lego ID pardon 21 344 le Orient Express un set de train c'est beau ça devrait sortir le 1er novembre pour 300 boules et la photo qui est ici nous donne un peu le format de ce train qui sera donc avec une logo un tender donc un wagon à charbon et deux wagons cette couleur bleue très sympa ce doré ce gold et surtout et surtout pour tous ceux qui auront un petit peu le goût amer dans la bouche d'avoir acheté le train Harry Potter Maxi King Size qui n'allait pas sur les lignes de train normal j'ai quand même l'impression au regard de l'échelle et au regard de cette photo et au regard de la largeur des wagons et bien ça devrait être compatible avec les rails normaux ce qui fait que vous pourrez certainement motoriser cette Orient Express et qu'on le verra très certainement assez rapidement d'ici la fin de l'année ou la début d'année prochaine et bien sur les expos en train de crapahuter sur des circuits très beau set je ne suis pas comment dire je ne vais pas dire que je ne suis pas un fan de train mais bon les trains chez Lego c'est toujours un truc qui passionne les gens mais je pense que ce set particulièrement devrait avoir un beau succès on continue avec Animal Crossing enfin William pareil qui a fait le récap de la news avec des belles photos des belles figurines mon dieu c'est magnifique et du coup 5 sets qui vont sortir le 1er mars 2024 alors pourquoi Lego annonce ça aussi tôt je n'en sais rien allons voir ces sets d'un petit peu plus près sur le shop avec ici le goûter d'anniversaire de Lego première boîte 15 balles 15 balles pour cette petite boîte qui bon n'est pas la plus intéressante si ce n'est qu'on récupère cette petite vachette bizarre qui s'amuse à nous faire suer quand on se promène dans notre carte pendant de chez nous qui est toujours en train de nous faire un petit coucou voilà la petite licorne évidemment vachette licorne c'est un peu bizarre c'est très coloré voilà évidemment 170 pièces 14 balles vous allez voir que chez Animal Crossing Tom Nook n'est pas prêt de nous faire faire des économies on continue avec les activités de plein air de Clara 20 balles 164 pièces donc là quand même pour ceux qui connaissent le jeu le petit personnage effectivement et pour ceux qui connaissent la gamme Lego Super Mario je pense que vous avez reconnu certaines pièces qui ont été réutilisées bien évidemment et vous reconnaissez un petit peu les maps de Animal Crossing ou d'une île à une autre on jump par-dessus les rivières on a les trucs dans les arbres on a les araignées qui tombent on a les filets on a tous les outils ici qui sont dans les outils d'options de jeu du personnage vous pouvez avoir la canne à pêche vous pouvez avoir le filet vous pouvez avoir la canne tout ça bref on est assez fidèle au gameplay du jeu on continue avec Exxurction Maritime d'amiral 30 balles ici pour 233 pièces on voit quand même que ça va être assez overpriced qu'on n'a pas toutes les infos tout n'est pas en ligne on n'a pas tous les visuels qu'on soit bien d'accord ils ont juste fait de belles photos sur une table en bois ce qui est déjà pas mal on est d'accord on continue avec le set qui commence à ressembler enfin à une vraie maison avec Marie en visite Marie elle est là ce petit personnage trop mignon qui est ici enfin ces personnages trop mignons qui sont ici et que vous croisez très régulièrement elle à la boutique elle à côté de chez vous évidemment donc vous avez une première petite maison qui vous permettra enfin de construire un petit peu une île digne de ce nom toujours avec des briques Lego Super Mario réussi le petit ballon qui vole avec des cadeaux toujours être prêt à mettre un petit coup de lance-pierre dans le ciel pour faire tomber des trucs voilà c'est toujours plaisant Animal Crossing on est toujours en train de farmer un peu tout ce qui passe et enfin la boîte la plus chère la boutique de Tom Nook et la maison de Rosie mais évidemment Tom Nook il n'est pas là pour nous faire des économies je vous rappelle qu'il passe son temps à nous faire faire des crédits pour améliorer notre maison etc et à nous endetter jusqu'à plus soif il est là il est là il est là Tom Nook les figurines sont quand même sacrément excellentes pour tous ceux qui sont fans de la saga vidéoludique Animal Crossing et surtout de la version New Horizon qui est sortie pendant le Covid bon je pense que ça sera assez instant buy le problème le problème c'est que Tom Nook comme Lego d'ailleurs ne se mouche pas dans les coudes 75 balles pour 500 pièces ouais ça a l'air très cher voilà il n'y a pas d'autres mots ça a l'air très cher on continue avec une autre news que William a dégoté pour ceux qui avaient suivi ça à l'époque et bien on avait eu en 2019 une figurine en bois qui n'est pas restée très 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 longtemps et bien a priori elle est de retour 120 balles toujours je l'ai elle est quelque part dans mon décor d'ailleurs elle n'est pas très loin elle est même plus que pas très loin puisqu'elle était juste à côté de moi 120 balles le morceau de bois vous êtes fan de Lego vous êtes fan de figurines vous êtes fan de bois comme moi et bien oui vous mettez 120 balles dans une figurine usinée dans la masse c'est propre c'est joli mais il y a quand même des trucs que les bras ne bougent pas bon c'est pas c'est décoratif et la dernière news ça je vous en avais déjà parlé mais je vous le redis c'est que cette architecture le cette architecture de la Lego House je vais y arriver 1 2 3 4 est revenu sur le shop Lego officiel en ligne et bonne nouvelle et bien ça a bien marché parce que les commandes sont en vrai à sort mais il est toujours temps de craquer si vous ne l'avez pas fait voilà je vous rappelle que c'est une boîte qui est quand même assez dure à choper que quand elle était venue la première fois et bien elle était restée très peu de temps et là il y en a encore quelques jours après qu'elle était revenue sur le shop qu'elle soit revenue sur le shop donc bon voilà si vous avez raté le coche raté l'info vous pouvez aller sur le site Lego voilà pour ce petit extract de l'actualité merci à mon confrère William qui est toujours là à plein temps à garder la baraque et c'est on ne va pas se le cacher très utile de pouvoir toujours rebondir de manière fiable sur l'actualité vous avez pas mal de bons plans sur différents sites ça commence à sentir les périodes de Noël et les préparatifs il y a je pense ici de bonnes occasions que ça soit sur notamment la FNAC également cédiscount pourquoi pas attention au prix de référence ne vous précipitez pas regardez toujours le prix de ref chez Lego c'est ça la base et c'est sur le prix Lego que vous calculez la ristourne évidemment et peut-être quelques trucs sur Amazon pour les Prime Days mes genoux ça n'a pas l'air dingue pour l'instant c'est plutôt la FNAC moi qui m'emballe le plus je vais quand même aller faire un petit tour avant la fin des offres je vous mets bien sûr sous la vidéo en commentaire épinglé le lien vers tous les sets qu'on a vu globalement et sur toutes les offres n'hésitez pas à passer par les liens ça me soutient évidemment et puis bon c'est surtout que ça vous permettra d'aller voir un petit peu si c'est des choses qui vous intéressent ou pas notamment pour préparer Noël à moindre coût on ne va pas se le cacher que ce n'est pas inintéressant je vous fais des bisous je vous dis à très très vite n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à donner vos avis sur ce que vous avez vu sur ces sets est-ce que la gamme autour d'Animal Crossing vous enjaille autant que moi malgré son prix à vous de voir et surtout l'Orient Express qui me semble assez intéressant et ça reste à venir on devrait avoir des visuels plus complets assez rapidement je n'en doute pas des bisous j'allais dire à très vite mais oui à très vite voilà et des bisous ciao ciao